L'exploitation à près de 25, disons 26 hectares et demi en deux morceaux. Alors la première partie, comme vous voyez, est cultivée en intercalaire. Deux variantes d'orches. Alors la première, c'est Martin, la variété Martin, qui fait à peu près une dizaine d'hectares. Et pour étudier l'impact et la différence entre les deux variétés dans cette exploitation, alors disons deux hectares a été cultivé avec la variété Manel. Pour voir la différence entre les deux. Donc ça fait à peu près, ce que vous voyez là, une vingtaine d'hectares cultivés avec deux variétés de d'orches, Manel et Martin. Là où il y a les balises, jusqu'à les arbres, qui fait à peu près, ce qui a été cultivé, qui fait à peu près 4,5 hectares, qui sont cultivés pour la première fois. Ça n'a jamais été cultivé, donc la terre est cultivée en blé, la culture est en blé et tantre. Trois types, trois types de, trois variétés plutôt de blé tantre. Hydra, Martin et Solario, d'accord ? Alors ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est la variété Solario, qui est trop exigeante en eau. Et comme il n'a pas plu cette année, comme vous voyez, la partie cultivée en Solario n'a pas très bien marché. Alors le problème ici, je pense que c'est récupérable. Pourquoi ? Parce que s'il va plouvoir au mois de l'avril, ça peut marcher, ça peut réussir. Et on aura peut-être une récolte d'une quinzaine d'un par hectare. Sinon, bon, c'est des problèmes de climat, donc on a mis en bloqués. Et la culture a été, on a pris un petit peu de retard, en faite de moyens, de technique surtout. On a pris un peu de retard. Et lorsqu'on a semé, après les semences, après la culture, donc il n'y a pas plu pendant au moins une quinzaine de jours. Donc ça, je pense, a eu un impact important sur les différentes variétés, et à différents niveaux, comme vous le constatez. Ce n'est pas la même chose pour toutes. Donc je pense que c'est un terrain propice pour mener une étude, parce qu'il y a différents cas, différentes variétés, et différents cas, ça dépend. Ce n'est pas le même niveau, mais il y a différentes parties du métier. Là, nous en voulons pas, ça a mieux marché. Voilà, effectivement, à cette partie qui est en pente. Donc c'est Anne ici, je suis là, vous pouvez, je suis en train de, donc j'ai investi, on vient de prendre un peu de l'argent, mais c'est important, parce que bon, j'ai fait autre chose à noter, mais je suis en train de faire ça pour moi, je suis en train de faire ça pour moi. Ah, voilà, vous pouvez me constater, j'ai fait un sondage, je faisais juste un sondage, 20 mètres, le débit n'est pas important, mais je peux quand même, dans mes projets, exporter la partie inférieure, qui retient mieux, je crois, comme la partie retient mieux, je pense, culturer du pochiche, des fèves, en irriguée, d'accord, juste cette partie qui fait à peu près 1 hectare, en irriguée, c'est dans mes projets. Le reste, je pense, ce qui marchera de mieux, là, c'est l'orche, qui est moins à l'exclusion, je crois, que le blé, que le blé de manière générale. Là, par exemple, dans cette région, personne ne veut dire que le blé dure, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Ce qu'en cultive, le climat, les... ...